L'éternité de la santé Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui avec une vidéo qui je pense va être assez courte, mais qui me paraît vraiment nécessaire parce que c'est le genre de question que je vois très souvent passer, le genre de débat que je vois très souvent passer par rapport à la question du jeûne pour les cas particuliers qui seront les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les enfants, les jeunes enfants, et puis les personnes aussi faibles, très faibles, ou qui ont eu un traitement médicamenteux lourd. La question c'est toujours est-ce que ces personnes peuvent jeûner ? Alors toujours pareil, avant de répondre à cette question, il s'agit de savoir de quoi on parle. Déjà premièrement est-ce que ces personnes peuvent jeûner ? La réponse par certains côtés elle va être évidemment oui, pourquoi ? Parce qu'en fait tout le monde jeûne. Et bien oui, la nuit tu ne t'alimentes pas, donc tu jeûnes automatiquement. Automatiquement, la question c'est la longueur du jeûne, on est d'accord, et pas le fait de jeûner ou pas, parce qu'en fait tout le monde jeûne. Un jeune enfant allaité, il va jeûner très peu de temps, parce qu'il va être allaité même pendant la nuit, mais il y a toujours une partie de jeûne, c'est-à-dire que n'importe quel corps vivant, n'importe quel être vivant est équipé pour traverser des périodes plus ou moins longues de privation de nourriture. On est équipé, on a ce qu'il faut dès notre naissance, heureusement sinon on mourrait dès qu'on n'est pas alimenté en permanence. La question c'est est-ce que c'est adapté ? Et souvent c'est surtout une question de temps. Alors pour envisager ces questions, il faut revenir vraiment à ce que c'est que le jeûne, parce que le jeûne on dit toujours, le jeûne c'est du repos digestif, alors on a l'impression que le jeûne c'est ça, c'est une partie de vacances, une partie de repos, où tout l'organisme va être mis au repos. En fait c'est une énorme erreur, le jeûne n'est pas du repos, le jeûne c'est même tout l'inverse. Quand tu te mets à jeûner, tu te rends compte très rapidement, qu'à l'intérieur de ton corps il y ait une activité extrêmement intense. La seule différence c'est que généralement notre énergie est utilisée pour nous adapter au monde, interagir avec le monde en permanence, digérer les aliments, et là d'un seul coup toute cette énergie qui n'est pas utilisée vers l'extérieur, elle va être réinvestie vers l'intérieur pour faire les opérations de nettoyage, détoxification, régénération, qu'on attend du jeûne. Et ça c'est vraiment intéressant, parce que le jeûne est une contrainte pour l'organisme, il faut bien l'entendre comme tel, le jeûne n'est pas une partie de plaisir. Notre biologie nous demande de nous alimenter régulièrement, et le jeûne va représenter un effort pour le corps, effort pour aller prendre dans ses réserves pour produire de l'énergie. En ce sens-là, le jeûne n'est pas une partie de repos. Dès lors, on va pouvoir beaucoup mieux répondre à cette question, c'est-à-dire est-ce que par exemple, une femme enceinte ou une femme allaitante devrait jeûner, peut jeûner ou devrait jeûner ? La réponse, moi il me semble, c'est étant donné que c'est déjà une période de fortes contraintes, je veux dire quand tu as un bébé qui se développe en toi, ou quand tu allaites un enfant, alors quand l'enfant est né en plus, donc avec l'allaitement, avec les rythmes qui sont très hachés dans les nuits, c'est un moment où tu es déjà vraiment fatigué. Quand tu es enceinte, c'est un moment où tu as énormément de transformations qui sont dans le corps, tu as beaucoup d'énergie qui est prise pour le développement du foetus, il me semble à l'évidence que c'est certainement pas le meilleur moment pour entamer un jeûne, parce que tu vas rajouter de la contrainte à quelque chose qui est déjà une contrainte et que ça ne va pas marcher. Et vous voyez, c'est vraiment intéressant parce que on est un monde qui adore les absolus, et je trouve que notre époque en particulier, où on est de plus en plus paumé dans des injonctions complètement paradoxales fait qu'on cherche toujours des absolus. Alors le jeûne il faudrait que ça soit bien ou mal, donc tu as ceux qui sont pour le jeûne et tu as ceux qui sont contre le jeûne. Et pour moi il n'y a pas plus à côté de la plaque qu'une telle réponse, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, ça dépend, est-ce que c'est bon de jeûner ? Ça dépend, ça dépend de quoi ? Ça dépend de toi, ça dépend de ta biologie, ça dépend de ton niveau de contrainte, ça dépend de la durée du jeûne que tu veux envisager, ça dépend de tout ça. Quand tu prends le cas par exemple de femme enceinte ou allaitante, moi ma logique me fait dire que ce n'est pas vraiment adapté, mais non ce n'est pas vraiment adapté, trop de contraintes déjà ce n'est pas la peine d'en rajouter. Alors toi tu vas me dire oui mais moi j'étais enceinte, j'ai allaité mon enfant et j'ai jeûné. Oui, je vais te dire oui biologiquement parlant, il n'y a aucun problème pour ça. Et peut-être que tu avais une constitution qui t'a permis de jeûner à bon escient, mais c'est ton histoire uniquement, et parce que tu l'as sentie. Donc il n'y a pas une impossibilité physiologique, il y a juste que la plupart des femmes qui seront dans cette situation-là vont présenter déjà un état de sollicitation tellement important que ce n'est pas vraiment le moment. En plus on peut imaginer quand même que s'il y a une grosse remise en circulation de toxines dans le corps, cette circulation de toxines pourrait, alors que ce soit par le lait, bien qu'à ce niveau-là, j'ai quelques doutes mais je vous en parle juste après, mais au moins par les humeurs, par le sang et par la lymphe, et bien venir contaminer le bébé d'une certaine manière, et ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour faire turbiner. Par rapport au lait, c'est juste une petite intuition, donc là on est vraiment dans le domaine de la pure intuition, alors je sais, les scientifiques ils n'aiment pas l'intuition, mais bon, domaine de la pure intuition, il y a une partie de moi qui me dit, alors il faudrait vraiment faire des études plus poussées, j'ai du mal à croire quand même que la mère relargue dans son lait toutes les toxines qui sont remises en circulation. Ça ne me paraît pas si logique que ça, dans la mesure où quand même tout le vivant est orienté pour permettre aux enfants d'être dans le meilleur état possible, ça ne me paraît pas logique, voilà. Mais ça demanderait à être vérifié, peut-être que je me trompe et donc ça serait à invalider, ça n'a aucune importance par rapport au sujet de cette vidéo. Donc tout est affaire de contraintes, et cette question de contraintes elle va nous permettre de sauter directement, de passer directement aux personnes qui sont faibles par exemple. En sous-poids on sait très bien que c'est une contre-indication au jeûne, sous-poids massif on sait très bien que c'est une contre-indication au jeûne, et là encore attention, gardons-nous de raisonner de façon simpliste, je vous le dis, de toute façon tout le monde jeûne, tout le temps. Chaque nuit on jeûne, entre deux repas il y a des moments de jeûne, la glycémie commence à descendre, là on va aller taper dans le glycogène, donc tous peu ou prou on a des moments de jeûne. La question c'est la durée, et on se rend compte que chez des personnes qui sont en sous-poids, si elles sont en sous-poids pour des causes d'anorexie, ou des choses comme ça, c'est vraiment une question d'apport de nourriture, mais si ce n'est pas le cas, si c'est une question de faiblesse d'assimilation, on peut imaginer, j'ai eu de nombreux témoignages dans ce sens-là, qu'avec des tout petits jeûnes, alors très courts parce que ce sont des personnes qui sont affaiblies, donc faibles contraintes, mais avec des tout petits jeûnes au contraire, elles vont permettre de stimuler leur système digestif et les aider à mieux digérer par la suite, et quelque part reprendre du poids en jeûnant. Oui, mais avec quel type de jeûne ? Avec des jeûnes très courts. Mais voilà, ça c'est des témoignages que j'ai eus, bien sûr c'est toujours pareil, c'est à chacun d'affiner en fonction de ses capacités. Mais pour les personnes faibles, ça va être la même chose, quand une personne est trop faible, il y a un moment où la contrainte du jeûne devient trop pour elle. Alors à ce moment-là, elle peut peut-être imaginer d'autres solutions, il y a entre un jeûne de 28 jours et puis bouffer au McDo, enfin tu vois il y a une variabilité qui est énorme, et c'est toujours pareil, c'est soit est-ce que je dois jeûner ou pas, mais ça dépend, et puis comment, quel type de jeûne ? Tu te fais un petit jeûne intermittent de temps en temps, peut-être que ça va bien correspondre à ta biologie, peut-être que ça va... Il y a une attaque de chat là, ils descendent au choco, ils sont en train de jouer, les chats là ils sont au taquet, ils ne se posent pas de problème. Voilà, mais enfin globalement, pour un individu qui est affaibli, ça va être un peu la même chose, attention à ne pas rajouter de la contrainte là où il n'y en a pas besoin, parce que l'individu est déjà affaibli. Après pour les personnes qui ont pris beaucoup de médicaments, il y a un point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est que les personnes qui ont subi un gros apport médicamenteux, il y a un moment où tous les produits chimiques qui ont été stockés dans l'organisme vont être relâchés. Et s'ils vont être relâchés, ça va impacter immédiatement un organe, un très gros organe de détoxification des humeurs de l'organisme qu'on appelle le foie. Alors attention pour les personnes qui ont eu des lourds traitements ou les personnes qui ont pris des psychotropes pendant des années, parce que s'ils s'engagent dans un jeûne trop volontaire, il y a un risque de gros relargage et d'intoxication hépatique. J'ai déjà entendu des personnes qui avaient développé par exemple des cirrhoses, parce qu'elles avaient eu des très lourds traitements médicamenteux, puis d'un seul coup elles se mettent au jeûne, mais tu vois d'un seul coup elles partent pour un long jeûne, et là le foie il sature, il rame complètement. Donc toujours pareil, approche progressive, intelligente, apprendre à bâtir son ressenti, apprendre à se connaître, c'est certainement la meilleure option. Après il restait un autre cas particulier, c'était la question des enfants. Est-ce que les enfants peuvent jeûner ? Alors je sais que j'ai entendu parler de vidéos qui étaient passées dans lesquelles on disait que finalement j'incitais les enfants à jeûner, j'ai toujours donné la même réponse, qui est évidente, c'est que les enfants ont biologiquement la capacité de jeûner, mais ce n'est pas obligatoirement une très bonne idée. Voilà, donc c'est deux choses différentes, comme je vous le disais, ils jeûnent toutes les nuits les enfants, puis heureusement pour eux, si un matin vous n'êtes pas là ou vous sautez le petit déjeuner, ils ne vont pas mourir, même des fois ils vont aller mieux, mais ça il ne faut pas le dire. Alors pour les enfants c'est la même chose, le jeûne est une contrainte, d'accord ? Dans une période de forte croissance, surtout à un jeune âge, je pense que l'augmentation de la contrainte n'est pas bienvenue. Traditionnellement dans toutes les sociétés, le jeûne chez les enfants, je pense chez les musulmans par exemple pour Ramadan, le jeûne du Ramadan qui n'est pas un jeûne total, qui est un jeûne intermittent, mais quand même qui est un jeûne sec intermittent pendant toute la journée, donc qui est quand même très contraignant, ce n'est pas de la rigolade du tout, c'est un vrai engagement. Eh bien souvent on dit que c'est à partir de 12-13 ans que les enfants peuvent commencer à jeûner comme leurs parents, ça paraît logique et ça paraît sensé. Dans tous les cas je vous mets vraiment en garde, et ça c'est mon bon sens qui fait dire ça, contre toute forme d'imposition des enfants, on ne fait pas jeûner les enfants en leur imposant. Et si un enfant voyant ses parents jeûner avait envie de jeûner, je pense qu'il faut être plutôt sur la pédale de frein que sur la pédale d'accélérateur. Parce que contrainte, taxante sur un organisme encore juvénile, alors ce qui ne veut pas dire, moi j'ai vu des études par exemple dans lesquelles on a même fait jeûner des bébés dans certains types de pathologies, mais c'était sous supervisation médicale, en tout cas ils étaient suivis, on savait où on allait, ce n'était pas quelque chose qui était fait en sauvage à la maison. Je pense que le plus important à entendre surtout, c'est de se rendre compte à quel point le jeûne n'est pas une partie de repos. Ce n'est pas parce que notre corps est allongé et ne bouge pas par exemple, ce n'est pas parce qu'on ne digère pas que la vie s'arrête. Et ça c'est le problème, c'est qu'on est toujours dans un référentiel extérieur, c'est-à-dire si tu es allongé, tu ne fais rien et c'est taxé de façon très négative, non tu ne fais pas rien et en jeûne tu ne fais pas rien, au contraire c'est une explosion de vie à l'intérieur de ton corps. Ce qui fait d'ailleurs que la plupart des gens qui ne comprennent pas le jeûne vont te dire mais les gens ils se sont mis à jeûner, ils sont tombés hyper malades, ils ne sont pas tombés hyper malades, c'est simplement que ça vit à l'intérieur d'eux et cette vie va s'exprimer sous forme de symptômes. Donc ils ne sont pas moins bien qu'avant, c'est simplement que tu demandes au corps de se nettoyer, ils se nettoient. Donc bien penser en termes de contraintes, je sais que souvent au changement de saison, il y a des personnes qui ont envie de jeûner, c'est chouette, mais faites-le en accord avec la capacité de votre corps, en incluant que plus ce n'est pas mieux, plus c'est plus, et ça peut être trop. Alors, je repense une dernière chose que j'avais envie de partager avec vous qui est très intéressante, c'est que actuellement il y a les avant-premières du film Vivante qui a été tourné par Alex Férigny, vous allez voir, superbe film, ça marche à fond, je sais qu'à Montpellier la semaine prochaine vous serez plus de 500 dans la salle, enfin c'est énorme, donc ça marche très bien, génial, super accueil, Alex est ravi, Elphie aussi. Et donc la semaine dernière on était à Paris pour présenter ce film, et il y avait Pierre Etchard qui était avec nous, mon ami Pierre Etchard, ostéopathe, et qui est vraiment très investi aussi dans la réflexion sur la physiologie humaine, et il nous faisait une remarque qui était vraiment très intéressante, il nous disait attention, il y a la phase de confort, il y a la phase d'hormèse, donc la phase dans laquelle il y a une contrainte qui est exercée sur le corps, et c'est là où on se retrouve quand on est en jeûne, mais si on dépasse cette phase de contrainte, on ne tombe pas tout de suite dans la phase de dégénération, on tombe dans la phase de perte du bénéfice, c'est-à-dire que ce que je veux dire par là c'est que tu ne vas pas te détruire si tu pousses ton jeûne un peu trop loin, simplement tu risques de t'épuiser plus que tu ne vas gagner en énergie, tu risques de perdre du poids plus que tu ne vas en regagner après. Donc il faut être attentif à ça, ce n'est pas si tu dépasses légèrement la dose tu vas mourir, mais quand même tu vas perdre tous les bénéfices de ce que tu avais pu engranger. Et souvenez-vous bien, si vous lancez un jeûne maintenant, souvenez-vous bien que le jeûne c'est une phase de contrainte, suivie d'une phase de repos-intégration. Contrainte, repos-intégration, c'est-à-dire une phase où on mange vraiment, il ne s'agit pas de s'arrêter de manger tout le temps comme ça, voilà. Voilà, c'était les contre-indications qu'on peut voir aux jeûnes qui ne s'en sont pas une dans l'absolu, qui sont relatives à chaque individu et au niveau de contraintes présentes dans sa vie. Alors on aurait pu étendre le gars qui travaille très fort actuellement, qui est très impacté émotionnellement, qui est très tourmenté émotionnellement, peut-être que plus de contraintes, ça va être trop de contraintes, ça va le faire littéralement péter les plombs. Gardez cette règle et avec ça vous avez la clé et vous êtes libre. C'est ça quand même l'essentiel, plutôt que de dire un tel peut jeûner, un tel ne peut pas jeûner, tu arrives à dire attention, le paramètre sur lequel vous devez être attentif c'est celui-là, et faites-le en conscience et en toute autonomie. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très bonne régénération, une bonne phase de jeûne pour les personnes qui voudront entreprendre ça, en sachant toujours pareil, commencez petit, commencez humble et vous ne prendrez pas de risques avec le jeûne. Petit clap de fin, j'avais 2-3 choses à vous dire, si la dernière, la première c'est que c'est la dernière journée pour la promotion spéciale pour la formation Amour des enfants, vous êtes déjà très nombreux à l'avoir réjointe, commentaires sont excellents, je vous invite, après elle sera encore disponible je crois de mémoire, mais là il y avait un pack, un bonus particulier, il y a des webinaires avec moi, il y a une personne qui a participé à cette formation, la DETFIL qui est là pour répondre à toutes vos questions dans les commentaires, et puis il y a des bons de remise chez des partenaires, donc ça vaut le coup, il y a un bénéfice à ça, donc je vous encourage vraiment à aller voir la page de présentation de cette formation, j'y ai mis tout mon cœur de papa pour vraiment répondre à toutes les questions que je pouvais me poser par rapport aux questions de santé des enfants, donc pas de maladie, on parle de santé, on parle que de santé, vous allez voir c'est très riche, il y a plus de 11 intervenants, il y a je ne sais plus combien d'heures de vidéos, mais il y a plus de 20 heures de vidéos, 300 pages de support écrit, enfin c'est gros travail dans lequel on s'est investi, c'est la dernière journée donc profitez-en si ça vous intéresse. Et j'avais une autre information à vous donner, il y a des personnes qui se sont émues ou qui étaient intriguées parce que vous avez vu des vidéos disparaître ou passer en mode privé sur ma chaîne, alors ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose auquel je pensais depuis longtemps parce qu'il y a des anciennes vidéos qui n'ont plus trop lieu d'être et donc ça fait trop de vidéos, les gens s'y perdent, ou qui sont obsolètes, ou qui ont été renouvelées par la suite, c'est-à-dire que le contenu a été remis au goût du jour par la suite, donc on est en train de remettre de l'ordre dans tout ça. L'idée aussi c'est que les vidéos qui nous paraissent un peu trop anciennes, je les retourne version 2020 ou 2021, donc toutes les vidéos qui vont être supprimées ou qui ne seront pas apparentes, elles seront retournées dans les mois qui viennent, en vérité c'est une grosse surprise que je veux vous faire pour fêter les 10 ans de Régénère en février prochain, ça sera les 10 ans des vidéos, je commençais le 11 février 2011, et là le 11 février 2021 on fêtera les 10 ans, et pour les 10 ans vous verrez, il y aura énormément de nouveautés, toujours pareil pour rendre le message plus accessible, plus percutant, plus susceptible de toucher une grande majorité d'entre vous, pour que vous puissiez expérimenter et vous faire votre propriété. L'idée c'est toujours la même chose, ce n'est pas de vendre une recette tout faite, ce n'est pas de vous dire ça va marcher à 100 %, c'est juste essayez et vous verrez, si ça ne marche pas essayez autre chose, il n'y a pas de souci, mais essayez et vous verrez, et là où on veut souvent vous empêcher d'essayer, moi j'ai envie de vous dire vous n'avez qu'à franchir le pas, et qu'est-ce que tu viens faire toi ? Mon doudou regarde, hop tu vas voir ton premier passage de la caméra, toi tu as essayé toi ? Ah non lui n'aime pas jeûner, les chats ne l'aiment pas trop trop jeûner, allez vas-y mon doudou, bonne régénération !